Merci. Je vous remercie. Question de M. Mathieu Lefebvre, M. le ministre délégué chargé d'Industrie et de l'Energie. La parole est à M. Mathieu Lefebvre. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, les salariés, les 600 salariés du site d'Air Liquide de Champigny-sur-Marne sont inquiets, inquiets du risque de déménagement du site à Charenton-le-Pont. Avec eux, ce sont autant de familles, mais également les élus et tout le tissu local qui est inquiet puisque le site d'Air Liquide est là depuis près de 100 ans à Champigny-sur-Marne. L'entreprise veut procéder à ce déménagement pour des raisons qui sont louables. La première, c'est la conformité aux décrets tertiaires et aux exigences environnementales. La deuxième, c'est l'amélioration du bien-être des salariés avec la rénovation des locaux. Et puis c'est évidemment louable puisqu'il s'agit de développer l'activité du site d'Air Liquide. Simplement, je crois que cette décision me paraît un petit peu prématurée, peut-être pas assez concertée. Le maire de la commune, Laurent Jeanne, fait beaucoup d'efforts pour qu'il soit possible d'avoir une réunion avec les parties prenantes pour voir quelles pourraient être les solutions que l'on pourrait mettre en place. Évidemment, le gouvernement n'est pour rien dans cette décision. Mais je pense que, et c'est le sens de ma question, le gouvernement peut être en mesure d'apporter des solutions et peut-être des financements pour assurer la conformité du site de Champigny-sur-Marne au décret tertiaire et ainsi assurer que les salariés d'Air Liquide puissent rester à Champigny-sur-Marne. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame la secrétaire d'Etat chargée du numérique. Merci madame la présidente, monsieur le député Mathieu Lefebvre. Tout d'abord, je me permets d'excuser mon collègue Roland Lescure empêché ce jour et qui m'a demandé de répondre à votre question. Le projet de déménagement envisagé par l'entreprise Air Liquide concerne, vous le savez, l'activité ingénierie et construction France de ce groupe de taille mondiale qui pourrait viser, vous l'avez dit, le déplacement de ces bureaux vers un site situé dans le même département sur la commune de Charenton-le-Pont. L'entreprise a indiqué au service de l'Etat que ce projet de déménagement ne se traduirait par aucune suppression de postes qui est déjà heureux au sein du groupe. Il avait également fait l'objet d'une consultation auprès des instances représentatives du personnel qui s'est terminée le 27 février dernier. D'après l'entreprise, le projet de déménagement serait notamment associé au nouveau mode de travail au sein de l'entreprise Air Liquide, à l'accessibilité des locaux en matière de transport, ainsi qu'à la conformité des locaux aux nouvelles exigences environnementales et au décret tertiaire. Les décisions d'implantation, vous l'avez dit, ne relèvent pas de la responsabilité du gouvernement et relèvent des relations privées entre une entreprise et son bailleur. Toutefois, dans un souci de concertation, puisque vous évoquez les difficultés qu'ont les élus locaux d'avoir plus d'informations, l'Etat a demandé à l'entreprise de veiller à associer les élus locaux et les parlementaires au déroulement du projet, et si possible, de préserver un lien entre l'entreprise et la commune de Champigny-sur-Marne. Nous demeurons bien évidemment à votre disposition à chaque étape du processus pour pouvoir vous accompagner dans ces démarches. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Lefebvre. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette réponse exhaustive et qui nous laisse de l'espoir. Je crois que c'est important que les élus locaux et nationaux puissent être associés parce que je crois la bonne foi de l'entreprise Air Liquide qui nous indique qu'elle veut procéder à ce déménagement, entre autres pour le bien-être des salariés. Je crois qu'on ne fait pas le bien-être des salariés contre leur volonté et je ne veux pas me faire leur porte-voix, mais je pense que les 600 employés qui sont aujourd'hui sur le site de Champigny-sur-Marne, y sont très heureux et ont envie d'y rester. Je vous remercie.